L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Selon une récente étude dans certaines conditions, capturer et remettre à l'eau un saumon atlantique affecterait ses capacités de reproduction, nous indique Radio Gaspésie. L'étude produite par des chercheurs de l'Université Laval et plusieurs collaborateurs démontrent que le succès reproducteur de saumons pêchés et remise à l'eau a été de 27% plus faible que celui des saumons qui n'avaient pas été capturés. Selon Raphaël Bouchard, doctorant en biologie à la Faculté des sciences et de génie à l'Université Laval, plusieurs facteurs pourraient expliquer les insuccès reproducteurs des saumons capturés. La remise à l'eau par les pêcheurs visant la pérennité des saumons semble donc bien intentionnée, mais peut malgré tout avoir des effets négatifs. Selon l'avantage gaspésien, Exploramers fut ravi d'annoncer que la firme atelier Balsa Architecte provenant de Gaspé entreprendra la réalisation des plans du pavillon des requins du Saint-Laurent. La firme d'architectes, à qui l'on doit notamment le géoparc de Percé, sera accompagnée de deux autres firmes d'ingénierie, soit Quattro Consultants de Gaspé et Innovation Emmerich de Matane, pour réaliser les plans du projet estimés à 7 millions de dollars. Le pavillon des requins du Saint-Laurent exposera un bassin d'aiguillas commun vivant. Il y aura également une exposition numérique réalisée par le studio Moment Factory. Atelier Balsa Architecte entamera les travaux au cours des prochains jours, et la première pelletée de terre se fera en avril. L'ouverture du pavillon des requins est prévue pour juin 2024. Une surprise de taille est survenue dans les travaux, servant à agrandir l'espace d'entreposage au quai de Sandy Beach à Gaspé, afin notamment de recevoir les pales d'éoliennes de 107 mètres de LM Wind Power, affirme Magaspésie. Un des anciens entrepôts était plus contaminé à l'amiante que prévu. Ce bâtiment de la Deuxième Guerre mondiale doit être démoli pour agrandir la zone d'entreposage, ce qui impacte le calendrier. Le drainage du terrain est en cours et se terminera fin novembre. Le délai ne causera pas de problème pour le transbordement des pales. L'actuel président de la table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, conservera son poste malgré les considérations éthiques liées à l'élection de sa conjointe à titre de députée de Bonaventure, nous dévoile l'avantage gaspésien. Mathieu Lapointe, qui est aussi maire de Calston-sur-Mer, est le conjoint de Catherine Blouin, nouvel élu caquiste du comté de Bonaventure. Cette victoire de la députée de la coalition Avenir Québec soulevait des questions éthiques quant au maintien de Mathieu Lapointe dans son rôle de président de la table des préfets. Au terme de la réunion des préfets de l'ensemble des MRC de la Gaspésie, tous ont convenu de laisser la chance aux coureurs et de voir comment se déroulerait la suite des choses. Un important monument du patrimoine gastronomique de Percé et de la Gaspésie s'est envolé en fumée dans la nuit de samedi à dimanche avec l'incendie du Gargantua, peut-on lire sur ma Gaspésie. Les services d'urgence ont reçu un appel à 8h dimanche matin par un citoyen qui a aperçu des débris fumants de la structure complètement rasés par l'élément destructeur. Selon le chef du service de sécurité incendie de la MRC du Rocher Percé, Luc Lebreux, les pompiers ont procédé à l'extinction de quelques foyers d'incendie qui brûlaient encore à leur arrivée. Le bâtiment qui a accueilli entre autres au fil des années le président français François Mitterrand ou le premier ministre canadien Pierre-Éliott Trudeau a possiblement brûlé dans l'anonymat le plus total alors que personne n'aurait aperçu les flammes dans l'important brouillard qui sévissait dans la nuit. Toujours selon ma Gaspésie, l'électrification des autobus utilisés par les sous-contractants de la régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pourrait être le carburant pour augmenter l'offre de services du réseau régional de transport en commun. En réflexion depuis trois ans, la régime REC-Québec lui accorde les mêmes avantages financiers versés aux transporteurs scolaires ou aux grandes sociétés de transport en commun dans les grands centres. Les transporteurs privés offrant les autobus pour desservir les circuits de la régime ne sont pas admissibles aux aides gouvernementales pour électrifier les flottes. L'électrification des autobus abaisserait les coûts d'exploitation et l'argent ainsi épargné serait investi dans le service. La fréquentation sur le site de Berceau du Canada à Gaspés cet été est comparable à celle de l'an dernier, affirme Radio Gaspésie. Plus de 3000 personnes ont visité les bâtiments et la fréquentation globale durant la saison a légèrement augmenté. Selon la directrice, Laurie Denis, la majorité des visiteurs provenait de 80 à 85% du Québec. La clientèle européenne était également de retour. Les nombreuses ratées des derniers mois dans le transport aérien exaspèrent les utilisateurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Au premier rang, la députée ministre de Gaspésie, les îles de la Madeleine, nous annonce Ma Gaspésie. Des vols retardés ou annulés, des modifications de réservation faites à la dernière minute par simple courriel ou l'incapacité d'obtenir un siège dans les avions sont quelques-unes des doléances rapportées par les utilisateurs qui choisissent parfois de délaisser l'avion au profit du véhicule personnel pour éviter les mauvaises surprises. Diane Le Boutillier a vécu deux mésaventures ces deux dernières semaines. Selon elle, les élus municipaux, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral doivent se parler pour trouver une solution. Selon Radio Gaspésie, le directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Rémi Lémerise, reconnaît que l'étude menée par les chercheurs de l'Université Laval émet un signal concernant les impacts de la remise à l'eau des grands saumons. Sans remettre en question la validité de l'étude, Rémi Lémerise est d'avis qu'il faut tout de même remettre les choses en contexte. À ce stade, il est d'avis que cette étude a été réalisée dans un contexte particulier et qu'il faut obtenir des données plus approfondies avant de songer à apporter quelques modifications que ce soit à la réglementation. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Sous-titrage ST' 501